Il y a aussi cette chose qui arrive immédiatement de se dire il va falloir filmer l'odeur au cinéma. La jeunesse du film, c'est ce personnage de nez par lequel ça commence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me dis tiens, ça doit être particulier de percevoir le monde avec une sensibilité olfactive plus aiguisée que la moyenne. Arrive très vite ce personnage d'Anne Valberg qui forcément ne vit pas ni les événements ni les rencontres comme nous pouvons les vivre. Vous voulez un petit peu le verre ? Non, merci. Alcool, fatigue. Et la fatigue, c'est ce qu'il y a de pire dans mon métier. Pire que la clope. Monsieur, dame. Qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème ? J'adore. Ça a l'air bon. Non, non, non. La serveuse, elle porte, j'adore le parfum. Le personnage m'inspirait beaucoup. Je pouvais m'y retrouver dedans. Des gens qui travaillent un peu comme ça avec leur odorat, qui ont une intelligence à part. Ils ont une banque d'odeurs absolument inouïes dans leur cerveau. J'avais l'impression de jouer quelqu'un qui a vraiment une superwoman. Au cinéma, j'ai fait d'autres personnages, mais ils étaient un peu plus spéciaux. Et celui-là, je le trouvais normal. Il me ressemblait fort et du coup, c'était facile à faire et j'aimais vraiment bien. Il y a aussi cette chose qui arrive immédiatement, de se dire, il va falloir filmer l'odeur au cinéma. Et puis, le côté ludique avec le spectateur, d'aller le chercher, d'aller lui suggérer des odeurs qui vont lui être familières ou qui vont lui parler immédiatement, par d'autres biais que l'odeur, puisqu'on n'a pas ce loisir. C'est le maître parfumeur qui va rassembler des gens de talent et qui vont avancer dans le même sens pour créer le film dont le réalisateur rêve. Oui, c'est vrai que c'est assez comparable dans le sens où la personne qui fait un parfum essaie de le faire pour un type de personne particulière et surtout d'aller chercher un type d'émotion. Eh bien, nous aussi, on essaie à tel moment de provoquer tel type d'émotion, à tel autre moment de provoquer tel type d'émotion et on joue comme ça, comme cet assemblage qui est un parfum. Est-ce qu'on va réussir à toucher les gens de la manière dont on avait envie de les toucher ? Est-ce qu'ils vont comprendre ce qu'on a envie qu'ils comprennent au moment où on a envie qu'ils le comprennent ? Et ça, il n'y a que dans une salle avec du public et le Festival d'Ara, c'est parfait pour ça. On a cette réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada